François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, qui est un homme occupé et qui a été l'invité d'Alba il y a quelques instants, n'a pas pu rester pour votre chronique. Non, non, je comprends. Il a mieux à faire que de rester pour un clown. Je ne suis pas vexé. Puis il a un tout petit poste, c'est un vassal. Il a sûrement son supérieur, le gouverneur suprême de la Banque de France qui doit l'attendre. Pas de soucis. Culez, va. Alors, on ne va surtout pas en faire un plat. Je ne suis pas le genre, mais entre nous, qu'est-ce qui va se passer s'il arrive à la Banque de France à 9h08 au lieu de 9h04 ? Rien. Bref, allez, on passe à autre chose. Ou alors, il était fatigué parce qu'il a pris une cuite hier soir à la fête de la musique. Il sentait un peu la smirneur quand je l'ai croisé. Mais bon, bref, on passe à autre chose. Alors, sinon, oui, j'ai écouté Alba. Passionnant. Vous avez parlé d'inflation. C'est vrai que tout augmente. L'essence, les céréales, même en matière de santé. Louis me disait. Vous savez que c'est là que je regrette d'avoir écrit ça. Au petit bambou, la finition royale aussi appelée la caresse du dragon de feu est désormais à 232 euros. 32 euros d'augmentation. Non, mais franchement, ils se branlent un peu sur les prix là-bas. En plus, ils vous font payer 1 euro la lingette. Enfin, ça vire à l'escroquerie. M'excuse. Pardon, mesdames. Bon, hier, Elisabeth Borne a remis sa démission à Emmanuel Macron qui l'a immédiatement refusé. Alors, Babette, quand même, devait avoir un peu les paluches sur vibreurs au moment de l'attente. Tu vois, il faut être sûr que l'autre en face ne l'apprenne pas. Moi, il y a des matins, je ne l'attendrai pas à Ravana, c'est quoi, ma démission. Donc, Babou, la déconne reste à Matignon. C'est l'assurance de bonne tranche de rigolade. Babou, la déconne. Oui, c'est tout elle. Même si c'est vrai que Castex nous manque, tout était plus coloré. Avec lui, c'est vrai que la canicule, il aurait fait « Oh, femme de chichou, le cagnard ! » « Oh, il fait 48 degrés ! » « Oh, putain, j'ai foutu mes lunettes ! » « Putain, j'ai des rigolos sous les aisselles ! » « Alors, prenez vos masques FFP2, faites-vous des chapeaux avec et démerdez-vous, bonne journée ! » Tu vois, ça aurait été plus vivant. Alors, c'est bien, cela dit, c'est bien qu'elle reste, Babette, parce qu'elle n'a pas encore montré toute l'étendue de son talon. Non. Enfin, on espère que non, parce que si elle était à fond là, oui, là, il faut s'inquiéter. Écoutez, justement, sa cote de popularité a chuté de 7 points. Je ne savais même pas qu'elle en avait une. Elle a moins 7, du coup. Alors, on soulignera quand même la délicatesse de Jean-Luc Mélenchon, qui a dit à propos d'Elisabeth Borne « J'attends que le fruit tombe de l'arme. » Alors, est-ce que c'est bien de comparer la Première Ministre à une vieille couetche trop mûre ? Ce n'est pas certain. Macron, lui, il est fragilisé. Pourtant, il avait tout bien fait, Macron. L'humilité et l'écoute ne sont-elles pas les mamelles de la Macronie ? Non, pas trop, d'ailleurs. Alors, Macron, il a reçu tous les chefs de parti. Il y avait Christian Jacob, l'agriculteur en celliots, Olivier Faure, François Bayrou, Fabien Roussel, Marine Le Pen. C'est le pire speed dating de l'histoire des speed dating. C'est quand même l'archouma de voir Marine. Elle était là, Marine. Elle prend déjà les codes pendant 5 ans. « Alors, mon arbre à chat, je vais le mettre là. Les petites laitières pour mystic gris et pompettes. » Notre président, lui, il est crevé. Je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer. Je me fais de la sorvente et terminez. Bonsoir. Après de me regarder, c'est un que j'explique ici. Il a une pointe d'accent belge. C'est la fatigue. C'est quand il est fatigué. Au bout du rouleau. Alors, il y a une possibilité, Yves, que la France soit paralysée. Macron, c'est Superman. Mais après, la chute de cheval. Vous vous rappelez de pauvre Christopher. Il faut avoir la référence. Sinon, on ne l'a pas. Mais c'est fou, quand même, qu'il s'accroche à Elisabeth Borne. Il ne veut pas la laisser partir. Je trouve qu'il perd pied depuis quelques jours. Je pense qu'il faut raisonner Emmanuel. Il faut faire un appel comme ça. Emmanuel ! T'es cerné par la droite et par les insoumis. Sors ! Libère Elisabeth Borne ! Je ne peux plus lire mon texte comme il est enroulé. Voilà. Elle ne veut pas sortir. Emmanuel ! Du coup, j'ai paumé mon texte. Il part en vacances à Brégançon. Oui, il faut qu'il parte en vacances à Brégançon. Il peut partir cinq mois. On ne verra pas de différence. Le paysage politique est hostile. On sent une petite tension. Il y en a qu'un qui est content. C'est Hollande. Plus Macron a d'emmerdes, plus il est content. En plus, il vient de se marier. Magic Hollande. Et là, normalement, toutes les filles du cieux vont faire Oh non ! Désolée, mesdames, mais Hollande n'est plus un cœur à prendre. Dans le gala, il titrait Hollande, pourquoi il a dit oui ? Alors la question, c'est plus Gaillet. Pourquoi elle a demandé ? Non, c'est vrai, on est d'accord. Les dames acquiescent. Elles ne comprennent pas. Alors pour finir, pendant la Coupe du Monde au Qatar, les relations sexuelles hors mariage seront interdites pour les joueurs et supporters tocs, comme les fêtes et les soirées. Non, c'est une vraie info. À la limite, les milliers de morts pour construire des stades, ça passe. Mais du zizi, non. Là, ça va beaucoup trop loin. On interdit. Au Qatar, tu peux fouetter des esclaves, mais pratiquer un claquage fessier consenti, c'est défendu. Ce n'est pas un pays pour nous, Loulou. On ne les foutra jamais à pied. Alors déjà, il faut poser une question. C'est quoi une relation sexuelle hors mariage ? Ça fait des années qu'on a ce débat en France. Et sucer, c'est trompé ? Eh, pardon ? Sucer, c'est trompé ? Non plus. Non plus. En carrément dit non plus. Et c'est ça, la gauche qu'on aime. Celle qui dit sucer, c'est trompé, non plus. Après, on s'étonne qu'ils perdent des militants. C'est une question à poser à la police des mœurs au Qatar. Ça va être simple à contrôler avec le... Bonjour, monsieur, police du Zgeg. Ah, et bonjour, madame. En plus, vous êtes deux dans le véhicule. Alors oui, mon flic, Katari, a l'action de Carcassonne parce que l'accent arabe, c'est trop d'emmerde sur les réseaux sociaux. Après, vous étiez en excès de l'œuvrette dans la dame. 50 allers-retours minutes. Eh bien, ça fera 10 coups de fou. Vous aimez ça ? Eh bien, tu lui mets les menottes, Jean Toufic. Ah, ça vous excite, les menottes. Ça, le thé d'Occidento, va. Putain, on a la bourre. Comment il s'appelle ? Jean Toufic. Jean Toufic, l'autre policier. On n'a pas d'emmerde. D'ici là, on va retourner sur artel.fr et en vidéo.